Générique ... Nous allons parler ce soir de la présidence de la CAF. Ça passe pour Patrick Motepé, qui est donc élu, par acclamation bien sûr, nouveau président de la CAF. On parlera de la Champions League, le PSG qui souffre, mais qui évince le Barça de Messi. Liverpool également est en quart. Et puis la Juve qui s'écroule en bourse après son élimination. Tout ça, ce sera avec Henri Akodo, responsable d'Afrique Expressport.net. Bonsoir Henri. Bonsoir Sabiel, bonsoir à nos amis et aux téléspectateurs. Là, le Sud-Africain Patrice Motepé a été élu comme prévu et par acclamation président de la Confédération africaine de football. Aujourd'hui même, vendredi, à Rabat, où il était le seul candidat, les autres s'étant rangés derrière lui sous l'impulsion de la FIFA. L'homme d'affaires, patron du club de Mamelody Sundance, s'est levé, a baissé son masque et a salué l'Assemblée dans un costume bleu pétrole. Lorsqu'il y a un seul candidat, il est élu par acclamation, a précisé le secrétaire général de la CAF, Abdel Mounaïm Ba, grand ordonnateur de cette journée de scrutin et de la 43e Assemblée Générale de la Confédération. Henri Akodo, qu'est-ce qu'on doit dire de cette journée d'élection à la tête de la CAF ? En tout cas, c'est une journée historique pour cette institution fétière du football africain qui a été écornée ces dernières années par des scandales de corruption. Il faut rappeler que le président sortant, Ahmad Ahmad, qui a été élu il y a 4 ans, est épinglé par un scandale de corruption et il a été évincé dans cette course à cette nouvelle présidence de la CAF, Ahmad Ahmad, qui a été bien évidemment écarté par la commission d'éthique de la FIFA qui l'a sanctionnée pour 5 ans. Et cette sanction, cette condamnation a été réduite à 2 ans par le tribunal Albitra des Sports. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un renouveau pour le football africain avec un nouveau dirigeant qui vient de prendre les rênes de cette institution. Bien évidemment, il s'agit de Patrick Moutépé, le sud-africain, 59 ans, qui aura pour mission de pouvoir redorer le blason de cette institution qui gouverne le football africain. Patrick Moutépé, c'est qui le personnage ? On le connaît beaucoup plus sur le terrain des affaires. Il fait partie d'au moins une cinquantaine de conseils d'administration. C'est un multimilliardaire. Est-ce qu'il connaît le football ? C'est vrai que Mamélodie Sandan, il est là. Mamélodie Sandan avait déjà remporté la Champions League Continentale. Mais est-ce qu'on est soeur du football continental ? Patrick Moutépé, c'est l'enfant du township de Soweto, en Afrique du Sud. Enfant d'un commerçant. Il a eu la chance de faire des études en droit minier, en droit des affaires. Il est d'ailleurs l'un des premiers, en tout cas sud-africains, de la race noire, de la peau noire, à pouvoir collaborer avec un cabinet d'avocats dans le pays en 1997. Il a eu l'ingéniosité de pouvoir fonder son entreprise. Il s'agit d'African Rainbow Minerals Limited, une entreprise spécialisée dans l'exploitation de l'or, du platine et d'autres ressources minières. Il s'est bâti tout seul. C'est un self-made man qui est crédité d'avoir 2,5 milliards d'euros. En tout cas, c'est un milliardaire, vous l'avez dit. Il est la dixième fortune du continent africain. Il a commencé par s'intéresser au football en 2003, lorsqu'il a pris les rênes de ce club mythique, Mameledus en danse, et il en a fait un très grand corps. D'ailleurs, au-delà de la championne série qu'il a remportée avec ce club en 2016, il a quand même remporté 7 championnats d'Afrique du Sud avec sa formation. Et il se dit un passionné, un amoureux fou de football. Maintenant, quand on regarde un peu son parcours, au-delà du fait qu'il a créé Mameledus en danse, vous l'avez si bien dit, ce n'est pas quelqu'un qui maîtrise les rouages. Il n'est pas souvent libre d'ailleurs son club, est dirigé par un vice-président à qui il a délégué son pouvoir, puisqu'il est souvent très occupé par ses affaires. Il est à la tête d'une séquantaine de conseils d'administration. Il n'est pas souvent libre, mais il se dit motivé, déterminé pour porter le football africain au firmament. Il se dit un grand amoureux de ce football-là. Est-ce qu'il aura la défense nécessaire pour pouvoir réaliser, en tout cas, son projet qu'il a pour le football africain ? Il veut bien évidemment redoubler, renfler les caisses de cette confédération africaine de football qui est en difficulté, il faut le rappeler, depuis le non-renouvellement du contrat avec cet équipementier tactical style. La CAF est en difficulté et il veut attirer les sponsors, au-delà du fait qu'il n'a pas une expérience assez avérée dans le monde du football, comparativement à ses autres concurrents qui se sont retirés en sa faveur. Quand nous prenons par exemple Jacques Hanouman, Augustin Senghor et Ahmed Yahya, ce sont des gens qui ont dirigé leur fédération ou bien qui dirigent toujours leur fédération. Ce sont des gens qui sont membres du comité exécutif de la CAF, contrairement à Patrice Montépé. En tout cas, lui, il n'est pas du système, il n'est pas du serail et il fait office d'un nouveau homme qui peut, en tout cas, au vu de ce qu'il est en train de dire, donner une nouvelle image à ce football africain. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est l'homme de Gianni Infantino, il ne faut pas se le cacher, parce que c'est Gianni Infantino qui a initié ce consensus pour qu'il puisse être le seul candidat en lice au détriment de ces trois autres, Ahmed Yerga, Jacques Hanouman et Leopoul Senghor. Pour le moins, ce qu'on puisse dire, on va lui accorder le bénéfice du djout. Aujourd'hui, il est à la tête de cette institution. La plupart de ses spires, la plupart de ses proches disent qu'il n'est pas une marionnette à la solde de Gianni Infantino et qu'il fera office de personnalité, de charisme, faire preuve de charisme devant les désidérataires de Gianni Infantino, de la FIFA, pour véritablement porter ce football africain au sommet. Qu'est-ce qui, dans son pédigré, qu'est-ce qui a intéressé Gianni Infantino ? Parce que vous l'avez rappelé, ce n'est pas un fin connaisseur du football continental. Est-ce que c'est simplement les difficultés économiques puisqu'il a un homme d'affaires à succès, on se dit, il a les astuces pour enflouer les caisses de la CAF, c'est ça ? Je plantais tout à l'heure le décor en disant que la CAF est en difficulté financière. D'abord, quand nous prenons, par exemple, les contrats qui ont été signés sous Ahmed Diaglia, ce ne sont pas des contrats de grande envergure. Il y a eu la rupture avec d'autres grands partenaires qui permettaient à la CAF de pouvoir renfouler ses caisses, notamment le groupe de médias Lagader, sur les retransmissions de matchs. Donc, il y a beaucoup de manque à gagner. Selon les indiscrétions, pour Gianni Infantino, Parti Simotepé fait office de cette nouvelle figure, en tout cas qui peut attirer de par son pédigree, de par son parcours en affaires, qui peut attirer d'autres sponsors, puisqu'il n'est pas mouillé dans les affaires de corruption, de scandale et d'harcèlement, comme la plupart des autres dirigeants du football africain. Donc, cet aspect-là, cet aspect managérial de la chose, dont il a fait preuve en tant que chef d'entreprise, a permis à ce qu'il puisse rentrer dans les... a permis à ce qu'il puisse rentrer dans, j'allais dire, dans cette dynamique-là de Gianni Infantino. Mais la grosse question qu'il faut se poser, est-ce que c'est, je le disais tantôt la semaine dernière sur ce plateau, est-ce que c'est à Gianni Infantino, de pouvoir déterminer les critères de choix pour un président d'une confédération ? Non, il n'en a pas les prérogatives nécessaires, mais pour être pragmatique, on est devant le fait accompli aujourd'hui. Patrice Moutépé est le huitième président de cette institution, depuis l'égyptien Aziz Abdel Salam, qui a présidé les règnes de cette institution à partir de 1957. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau tournant à la tête de cette institution. Et non-instant, tout ce qu'on peut reprocher à Patrice Moutépé, il est aujourd'hui le seul homme à bord de ce bateau CAF, en tout cas, qui est devant, au niveau de la gouvernaille. Et il a la loup de responsabilité de pouvoir permettre à toutes les 54 fédérations qui composent cette grande confédération de pouvoir avancer pour permettre le développement du football africain. Il faut également préciser qu'en mars de cette élection, il y a eu d'autres élections également, c'est-à-dire qu'on a, à part cette élection, qui s'est déroulée au niveau de Sofitel, Hôtel des Roses, de Rabat, cette élection du président de la CAF, il y a eu également d'autres élections qui concernent d'autres membres qui vont siéger au sein de ce comité exécutif. Et il faut dire que le président de la Fédération Camerounais de football, Sendium Boubounjoua, qui était également épinglé par des affaires au niveau du TAS, en tout cas, a vu sa candidature être acceptée hier. Donc, il va siéger, en tout cas, il est élu au sein de ce comité exécutif de la CAF. Il faut également préciser que d'autres présidents de fédérations vont se saisir au sein du conseil de la FIFA. Ils ont été élus aujourd'hui, notamment Amadou Pinik, le président de la Fédération Nézérienne de football, qui est un grand ami à Patrice Motepé. Nous avons également le président Mathurin de Chacus, le président de la Fédération Béninois de football, sans oublier le président Mamoutou Touré, le président de la Fédération Malin de football. Et il ne faut pas occluter également Forzy Leggia, qui est le grand artisan de ce consensus, de ce qu'on appelle le Pacte de Rabat, le président de la Fédération Royale Marocaine de football, qui va se siéger également au sein du conseil de la FIFA, une sorte de gouvernement de la FIFA, qui va prendre des décisions pour le développement du football mondial. Donc, pour le moins, ce qu'on puisse dire, c'est qu'à l'issue de cette 43e Assemblée Générale, et l'équipe de la CAF, que le football africain puisse en sortir gagnant. – Alors, on n'y peut rien, Patrice Motepé est élu, même si la procédure ne plaît pas. Mais est-ce que tout ça ne confirme pas une sorte de vassalisation de la CAF ? – Oui, la CAF aujourd'hui, elle est, en tout cas, entre guillemets, tenue par la FIFA, parce que les faits nous donnent raison. Quand on analyse un peu les éléments, en tout cas les faits qui se sont produits cette dernière semaine, avec cette réunion organisée au niveau de Rabat, le 28 février dernier, où on avait convié les quatre candidats, les quatre candidats ne savaient même pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Peut-être que Patrice Motepé, oui, puisqu'il était le choix de Gianni Infantino, mais les autres ne savaient pas qu'il serait question de pouvoir dégager un candidat sous l'instruction ferme de Gianni Infantino. Mais c'est ce qui s'est fait. Quand on voit un peu les déclarations tapageuses après ce pacte-là de Jacques Hanouma, qui a dénoncé cette situation, finalement, il s'est ravisée, puisqu'il s'est rendu compte, en tout cas grand pragmatique qu'il est, qui ne peut pas, en tout cas, aller seul contre cette muraille-là qu'est la FIFA, puisque la FIFA avait tout verrouillé, et tour à tour, M. Augustin Senghor, qui avait désisté, qui s'est retiré en faveur de Patrice Motepé, disant qu'il privilégie la solution de l'unité africaine du football, et on a vu par la suite également Jacques Hanouma, qui s'est ravisé, c'est dommage tout simplement, mais en tout cas, on va le prendre au mot, ils veulent mettre ensemble leurs compétences, pour permettre un développement harmonieux de ce football africain-là, il faut véritablement que la réflexion se poursuive, et que, véritablement, c'est dire, se transforme en des actes assez concrets, il faut mettre en place, comme le dit Patrice Motepé, le développement des footballs des jeunes, multiplier, et en tout cas, les revenus des différentes fédérations, à travers une bonne organisation des différentes compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, qui s'organise chaque deux ans, pour l'instant, même s'il y a de ces murmures qui disent qu'il va s'aligner par rapport aux idéaux de Gianni Infantino, concernant cette réforme au niveau de la canne, en l'organisant chaque quatre ans, pour l'instant, on va le prendre au mot, il a dit, avant son élection, qu'il va maintenir la canne à deux ans, puisque c'est très important pour le football africain, c'est la grande compétition du continent, et aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser en réformant cette compétition, en allant à quatre ans, c'est suicidaire finalement, donc on va espérer à ce qu'il puisse prendre des décisions, prendre des dispositions pour la rédemption, la renaissance, le renouveau du football africain. Alors, un dernier mot sur cette élection, il y avait, comme vous l'avez dit, d'autres postes de la CAF qui étaient en jeu, il y avait un poste notamment auquel était candidat une Togolaise, mais ce n'est pas passé. Elle n'est pas passée, malgré la détermination, le soutien des autorités togolaises, malgré le soutien des membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, on a vu, en tout cas, le président Guy Akkowi, le président de la Fédération togolaise de football, accompagné de son secrétaire général, Chris Dake, qui était dans la salle du Sofitel, hôtel des roses à Rabat, et ils ont, en tout cas, soutenu quand même la Togolaise, madame Kayy Lawson-Hogban, qui fut arbitre international, qui est aujourd'hui commissaire CAF, elle est également instructeur FIFA, c'est une dame qui maîtrise le domaine du football, elle candidatait pour le poste de président de la commission du football féminin, malheureusement, elle n'est pas passée, puisqu'il y avait d'autres candidates, notamment la Comorienne, Kenneth Ibrahim, qui avait dirigé déjà le comité de normalisation de la Fédération Comorienne de football, elle a eu, en tout cas, le soutien de la COSAFA, la COSAFA, qui est, en tout cas, l'organisation régionale, sous-régionale de l'Afrique australe, qui a en son sein 28 fédérations, et vous voyez un peu que 28 fédérations par rapport à la zone UFOA, à la zone UFOA, il y a eu une très grande différence, et finalement, la Togolaise, à Koubelessine, c'est assez dommageable, mais, en tout cas, ce n'est pas encore la fin du monde, elle a d'autres compétences, elle peut, en tout cas, s'agir dans d'autres commissions, de la CAF, en tout cas, pour permettre au football africain de retrouver son lus d'entente. – D'accord, on va passer rapidement aux deux derniers sujets, c'est d'abord la Champions League, et pas de remontada, mais pas de quoi pavoiser, le PSG, dominateur à l'aller, a souffert mercredi contre Barça, un 1 en 8e retour de Ligue des Champions, mais son gardien, Kélo Navas, a sauvé sa place, un quart où figura aussi l'hiver pour le tombeur de Leipzig, le PSG passe en tremblant, donc avec Navas, on avait cru, un temps à la remontada, qui n'aura pas lieu finalement. – Elle n'aura pas lieu finalement, non-instant l'envie, la détermination, non-instant l'ingéniosité, la créativité, en tout cas, dont a fait preuve le FC Barcelone dans les premiers minutes de cette partie, avec une domination territoriale, plus de 70% de possession à la fin de la rencontre, avec beaucoup de redouements de passes à l'intérieur, du jeu, au milieu du terrain, ce Trident, Pédry, sans oublier également Sergio Bousquets, qui a récupéré un nombre incalculable du ballon, les Catalans ont eu beaucoup d'occasion, ils ont exploité, à ça c'était, le dos de la défense parisienne, qui était un peu statique, notamment Kipembe, qui a vu le feu face à Ousmane Dembélé, qui s'est débarrassé de lui à plusieurs reprises, mais l'international français a fait preuve d'inefficacité devant un gardien parisien qui était véritablement très fort sur sa ligne de la fois dernière, qui était vraiment inspiré, Kélau Navas, qui a sorti quasiment toutes les balles qui étaient cadrées, qui a vu Paris, pour la ballon de la oule, qui a long terme ainsi que l'allه de La Création pour la pression pour la belle d' plate Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501